Nous passons donc maintenant aux déclarations de député. Le député de Sturmontander, South Glengarry. Merci, Monsieur le Président. Le patrimoine militaire constitue bien sûr un patrimoine important qui ne se limite pas aux batailles ou aux médailles. Et Wendy MacDonald, qui est un résident de ma circonscription, a en fait écrit un livre qui s'appelle « Quelque chose de drôle m'est arrivé pendant la guerre ». Et donc, il s'agit de l'oncle de Wendy, qui s'appelle Tanner, et qui, en fait, a été déployé en 1940 au Royaume-Uni. Et ce livre se base sur les mémoires de son oncle, qui était donc soldat au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'aimerais donc vous lire la dédicace de ce livre. Ce livre est dédié, dédicacé, pardon, à tous les hommes, pardon, et toutes les femmes qui ont donné leur vie pendant la guerre. Et nous espérons que ce genre de conflit ne se reproduira plus. Ce livre est également dédicacé, dit l'auteur, à ma mère, mon père, mon oncle, ma tante et le reste de ma famille, qui prennent tout ce modèle sur mon grand-oncle illustre. Merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de recevoir mon propre exemplaire de ce livre. Merci, le député d'Anchawa. Merci. J'aimerais vous parler d'une anecdote personnelle. Alors, hier, un vendeur s'est adressé à moi devant ma porte alors que j'étais en train de garer ma voiture. Il m'a dit que je payais trop pour mon électricité et mon gaz et il a prétendu qu'il pouvait donc remédier à cette situation et faire baisser mes factures de gaz. Alors, bien entendu, je ne suis pas tombée dans le panneau, mais d'autres personnes, par contre, elles tombent bel et bien dans le panneau. Et c'est un problème parce qu'elles se font duper par ces vendeurs malhonnêtes. Et malheureusement, mon voisin, par exemple, a eu ce problème et il a eu bien du mal à résilier ce contrat frauduleux. Et malheureusement, de nombreuses personnes, telles que les personnes âgées, par exemple, se font arnaquer par ces vendeurs au porte-à-porte. Et le vendeur qui représentait cette société, justement, était l'un de ces vendeurs aux pratiques agressives. Sa société, lorsque j'ai fait mes recherches, s'est avérée avoir fait l'objet d'un avertissement de la part de la Commission de l'énergie de l'Ontario. Et je veux absolument que l'on avertisse les autorités lorsque ce genre de pratique accourt, car ces vendeurs ne devraient pas pouvoir profiter de ces personnes vulnérables. Merci, le député de Tobical Lakeshore. pour une déclaration. Merci beaucoup. Le 2 avril marquera le 11e anniversaire de Jean-Paul II, qui était un pape illustre, bien entendu, d'origine polonaise. Et je dois vraiment dire que je suis fier que ce pape soit d'origine polonaise, étant canado-polonais moi-même. et j'aimerais vraiment célébrer son travail et l'héritage de paix qu'il a laissé derrière lui. C'était vraiment quelqu'un qui s'engageait pour l'égalité, les droits de la personne et le dialogue entre les religions. Et c'était vraiment quelqu'un qui, dans sa jeunesse, avait vécu à une époque où, bien entendu, il y avait de nombreux conflits qui avaient cours. Et c'est vraiment quelqu'un qui a consacré sa vie à défendre les opprimés. Et il a été une source d'inspiration pour les catholiques et les non-catholiques. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui avait un message fort de paix à faire passer. Et il n'y a pas manqué. Et sa dernière visite à Toronto s'est produite au cours de la Journée mondiale de la jeunesse. C'est une tradition qu'il a créée en 1958 et qui continue de nos jours. Et Saint-Jean-Paul II est né sous le régime communiste en Pologne. Et vraiment, son patrimoine demeure célébré. Merci, le député de Whitby, Oshawa. Merci beaucoup. J'aimerais dire que, bien entendu, les personnes âgées sont des personnes très, très importantes pour nos collectivités et continuent de jouer un rôle très, très important dans nos diverses collectivités. Et avec le vieillissement de la population et l'allongement de l'espérance de vie, bien entendu, ce sont des personnes âgées qui souvent souffrent de maladies chroniques. Et malheureusement, avec les compressions effectuées par les libéraux dans le système de soins de santé, ces problèmes ne font que s'aggraver. Et il y a de nombreuses personnes âgées qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer et de démences diverses. Et il faut absolument qu'il y ait une approche axée sur le patient qui soit mise en place pour se préoccuper de leurs problèmes. Il faut absolument qu'il y ait une stratégie ciblée en matière de démence en Ontario. Merci. Le député de Cochrane. Merci. J'aimerais absolument vous parler du Club des Lyons de Earlton. C'est une petite ville de ma circonscription. et ces 29 dernières années, ils ont organisé une tombola et donc ils sont en train de vendre des billets pour cette tombola. Et c'est une tombola qui est liée à des camions qui sont conduits aux quatre coins de l'Ontario. Parce qu'ils se rendent aux quatre coins de l'Ontario, surtout dans le nord de l'Ontario. En fait, ce sont des fonds qui sont redistribués dans tout le nord de l'Ontario. Alors, ce sont des fonds qui servent à financer toutes sortes d'hôpitaux, celui de North Bay, celui de Sudbury, celui de Kirkham Lake, celui de Timiskamon. Et donc, vraiment, j'en passe à les meilleurs. Il y a tellement d'hôpitaux qui ont tellement profité des efforts de ce petit club des Lyons de Earlton. Ils ont réussi à rassembler 50 000 dollars pour justement soutenir ces hôpitaux. Et il y a également une levée de fonds qui a été organisée pour la célébration de la bataille de Vimy. Et je peux vous dire que vraiment, ce club des Lyons a grandement contribué à son financement. Merci, le député de Trinity Spadine, pour le reste des déclarations. Eh bien, j'aimerais dire que dans ma circonscription, il y a de nombreuses îles qui abritent à peu près 300 maisons. Il s'agit donc des îles de Toronto. Et il y a à peu près 600 personnes qui résident sur ces îles. Et donc, nous avons par exemple Ward's Island, l'île Ward. Et très peu de personnes savent pourquoi cette île a été baptisée Ward's Island. Il s'agissait donc de quelqu'un qui était vraiment un athlète hors pair. Mais ce qui en fait le rend mémorable, c'est son dévouement à sauver des vies dans toute la province. C'est quelqu'un à qui l'on attribue le sauvetage de plus de 160 vies. Il a également été le capitaine de l'équipe de sauvetage de Dominion. Et il a reçu la médaille d'argent à ce titre. Et donc, alors que nous célébrons le 150e anniversaire de l'Ontario, j'aimerais encourager tout le monde ici à célébrer les réalisations de cet homme extraordinaire. Merci, la députée de Dauphin-Calédon. Merci beaucoup. Je suis heureuse de me lever au nom de ma circonscription pour vous parler d'une bonne nouvelle que j'ai apprise. Alors, il s'agit d'une fuite de monoxyde de carbone qui s'est produite dans le centre communautaire de ma ville. Et donc, Jason Kossansky, qui est un ambulancier paramédical, était heureusement sur les lieux. C'était un centre communautaire où se déroulait un match. Et le public ne s'est pas tout de suite rendu compte de cette situation, mais l'ambulancier paramédical, par contre, s'en est rendu compte et a pris des mesures immédiates pour procéder à l'évacuation de ce centre communautaire. Et chaque année, malheureusement, ces empoisonnements au monoxyde de carbone sont responsables de nombreux décès dans les foyers ontariens. Alors, il y a des symptômes tels que des yeux qui brûlent, du vertige, une certaine confusion. Et on se sent ensommeillé, en général. Donc, ce sont des symptômes qui, vraiment, sont très importants à noter. Et j'aimerais remercier Jason et tous les ambulanciers paramédicaux qui ont sauvé des vies. Merci beaucoup. Suite des déclarations de visiteurs, le député de Ajax-Pickering. Merci. J'ai été très triste d'apprendre ce matin le décès d'un bon ami à moi. Il s'agit d'un citoyen hors pair d'Oshawa. Il s'agit de M. Larry Jackler qui est décédé hier soir. Il laisse derrière lui une femme et deux enfants. C'était quelqu'un d'absolument exceptionnel en tant qu'enseignant, conseiller scolaire. Et il a été le président du conseil scolaire de Durham pendant plus de huit ans. et donc je suis vraiment heureux de pouvoir vous dire que nous avons travaillé étroitement ensemble pendant toutes ces années. C'était également quelqu'un qui s'engageait pour l'équipe de Hankey local. Nous étions lui et sa femme voisins dans notre jeunesse et nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Et je suis très, très triste d'apprendre son décès. Que Dieu soit avec toi, Larry. Et j'aimerais également dire qu'il avait joué des rôles très importants en tant que bénévole. Et il s'engageait à de nombreux niveaux au niveau local. Et donc, vraiment, il va beaucoup nous manquer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Suite des déclarations, le député de Kitchener-Canestoga. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais rendre hommage à une société de construction de Saint-Jacob. et c'est vraiment une société qui offre des services hors pair depuis 57 ans déjà à ma circonscription. Et donc, il y a de nombreuses campagnes qui ont été organisées pour célébrer les réalisations des entreprises locales. Et donc, nous avons un mot dièse faire passer les intérêts des gens en premier. Et donc, c'est vraiment très important de faire montre de compassion et de gentillesse au niveau local et au lieu de se féliciter de leur propre réalisation, ce sont des entreprises qui félicitent les autres également. Et donc, c'est vraiment quelque chose de fantastique et on accorde vraiment la priorité aux gens. Ce qui est tout à fait dans l'esprit de ce projet. J'aimerais vraiment remercier cette société de sa contribution au logement abordable dans ma circonscription. ils sont en train de construire un édifice à six étages et j'aimerais vraiment les remercier de cette construction parce que cela va constituer le seul projet de logement abordable dans ma circonscription. Donc, j'aimerais vraiment que tout le monde reconnaisse les contributions de nos entreprises locales qui améliorent grandement notre qualité de vie. Merci. Merci à tous pour vos déclarations. Merci.